Double scrutin de dimanche, les irrégularités constatées ne sauraient porter atteinte à la sincérité des élections fois de l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Dans sa déclaration faite ce matin, la BMP appelle l'opposition à l'apaisement et à la sauvegarde de l'esprit de consensus qui a prévalu jusque-là. Vous l'entendrez en début de journal. Et puis Donald Trump va-t-il enfin reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle ? Une étape vient d'être franchie, il a donné son feu vert pour le début du processus de transition vers l'administration Biden. Et ce, après trois semaines de déni et de refus de sa défaite. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. Nous ouvrons donc ce journal par la déclaration de l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Déclaration dans laquelle elle soutient que les irrégularités constatées lors du scrutin de dimanche ne sauraient porter atteinte à la sincérité des élections. Elle invite par ailleurs l'opposition politique à l'apaisement ou au besoin à saisir les instances compétentes en matière d'élection. La substance de la déclaration dans ce compte-rendu de Rasmane Zondi et Ismail Diloma Sirima. Face à la presse, l'alliance des partis et formation politique de la majorité présidentielle, APMP, qualifie de grave la déclaration des candidats de l'opposition à propos des élections. L'APMP indique que la composition de la CENI est en soi la preuve de son équité et de son impartialité. Les insuffisances et failles qui ont témoigné le déroulement du scrutin ne sauraient refléter une quelconque volonté de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il importe d'ailleurs de préciser que les failles relevées portent préjudice à l'ensemble des candidats et des partis politiques en compétition et cela de la même manière. L'APMP convient avec l'ensemble des observateurs internationaux et nationaux qui ont déjà rendu public leur conclusion que les insuffisances relevées, quoique regrettables, ne sont pas d'une ampleur susceptible d'impacter de manière significative les résultats des scrutins. L'APMP estime que certaines actions en cours peuvent être améliorées pour assurer l'ensemble des acteurs, d'où son appel. L'Alliance des partis et formation politique de la majorité présidentielle APMP demande à la CENI de faire diligence dans la prise en compte du comptage manuel des résultats du scrutin, conformément aux dispositions du code électoral révisé. L'APMP invite les candidats de l'opposition à l'apaisement et surtout à poursuivre l'esprit de concertation et de consensus qui a juste là prévalu. L'APMP les invite également au respect des résultats des urnes sans lesquels toute élection n'a de sens. Enfin, l'APMP invite tous les partis et candidats à recourir aux structures appropriées, notamment les juridictions compétentes pour l'examen de leur réclimination, y compris celles à l'endroit des autres partis. L'APMP réaffirme ici sa disponibilité au dialogue pour une bonne finalisation du processus électoral. Face à cette déclaration et contre-déclaration des acteurs politiques sur le scrutin de dimanche, le mouvement Le Fasso ou Rien s'inquiète. Il faut éviter à tout prix une crise post-électorale. Pour ce faire, le mouvement de la société civile appelle les acteurs à savoir raison garder. Le point de la conférence de presse animée ce matin avec Césaire Carrefour et Vincent Kiendré-Béogo. C'est leur première sortie médiatique. Le mouvement Le Fasso ou Rien, ou Mouvement Fort, nouvellement créé, se prononce sur le processus électoral en cours au Burkina Faso et appelle les acteurs politiques à éviter une crise post-électorale. Attachés aux valeurs de paix et de vivre ensemble, nous demandons à l'opposition et au pouvoir de mettre de l'eau dans leur vin pour le bonheur de Bukinabé. À la CENI et autres institutions, nous demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter une crise post-électorale de trop au peuple Bukinabé. Pour cela, la rigueur et la transparence doivent être de mise. À l'opposition, nous demandons d'attendre la proclamation définitive des résultats et de poser des recours conformément aux textes en vigueur dans notre pays. de travailler pour un climat de dialogue et de paix. L'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir au-delà des intérêts partisans. C'est ce que prône le mouvement fort qui se préoccupe des agitations dans les états-majors des partis politiques. Le mouvement s'attempe plutôt à l'aboutissement d'un processus électoral transparent et apaisé au Burkina Faso. L'harmonie dans la différence, une quête du consortium solidaire suisse et UFC d'Ori. Et c'est à travers la semaine de la tolérance du Sahel entamée le 19 novembre dernier. Échange entre jeunes et leaders coutumiers et religieux, prêches, prières et émissions radiophoniques sont au menu de cette semaine. Les échos avec Ibrahim Kagone et Pini Dieniano. La recherche de la région du Sahel en matière de la tolérance, exprimée par ces jeunes ici, à la faveur de la semaine régionale de la tolérance. Autour d'un tel débat, ces jeunes échangent avec la crème religieuse sur les fondements de la tolérance et comment la pratiquer. Nous avons voulu utiliser ces crème pour les sensibiliser, les encourager, donc à l'amitié, la fraternité entre eux et la solidarité, en leur permettant de nouer des relations sociales solides, des relations fructueuses, notamment qui aillent dans le sens de la tolérance, afin de construire ensemble une société où chacun trouve sa place. L'harmonie dans la différence et la tolérance vertu qui rend la paix possible sont des valeurs à prôner selon ces leaders religieux, d'où leur présence aux côtés des jeunes. Nous sommes là pour honorer avec les jeunes un thé qui montre le thé de l'amour, le thé de pardon, le thé de l'acceptation. Cette journée, vraiment, c'est une grande journée remplie pour nous, les leaders religieux et la jeunesse pour faire la cohésion sociale, donner la paix, prôner la paix, enseigner la paix et dire vraiment aussi que la paix revient chez nous au Sahel. La semaine régionale de la tolérance du Sahel est organisée par le Consortium Solidarius, UFC d'Ori. En plus du thé-débat, des preuves et des prières dans les lieux de culte et des émissions radiophoniques sont les principales activités. Des messages de paix et de cohésion sociale sont également distillés aux jeunes de la région de l'Est. Quand nous avons choisi des conférences dites éducatives, comme dans la région voisine, elle regroupe leaders religieux administratifs et bien sûr, la cible première, les jeunes. Presse Litième Toré et Aruna Maré ont suivi pour nous la conférence inaugurale. La paix est un trésor pour toute nation et sa préservation incombe à tous. C'est le message du réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance au Burkina Faso à l'entame de cette conférence éducative. Une conférence qui veut inciter la jeunesse de Farangourma à promouvoir la paix et la cohésion sociale. L'idée suscite l'adhésion des autorités administratives locales. J'appelle l'ensemble des jeunes qui ont l'occasion de suivre ces conférences-là de s'approprier des messages de paix, d'adopter des comportements de paix dans leur quotidien et surtout les partager avec l'ensemble de leurs camarades afin que nous puissions avoir une jeunesse consciente de la nécessité d'avoir un monde apaisé grâce à tout le développement. Des leaders religieux de Farangourma sont aussi conviés à la rencontre afin de partager leur approche respective de la paix. USAID soutient l'initiative avec un appui estimé à près de 21 millions de francs CFA. Le réseau compte étendre ces conférences éducatives au haut du secteur de la ville de Farangourma. Durant trois mois, des projections de films et des causures éducatives sont envisagées dans le cadre de ce projet. Un projet qui compte sensibiliser plus de 200 jeunes de Farangourma sur la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Parlons économie à présent avec l'agence Burkina Bé des investissements qui continue de sensibiliser sur la problématique de protection des actionnaires minoritaires. La session du 19 novembre dernier comme la première avait pour objectif spécifique de faire connaître le dispositif légal protégeant les investisseurs minoritaires contre les conflits d'intérêts. On en sait davantage avec Rasmani Zundi et Ahadi Sandamba. Sensibiliser et protéger les actionnaires minoritaires au Burkina Faso, c'est la feuille de route de cette collaboration entre l'agence Burkina Bé des investissements et le secrétariat permanent de la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Un projet accompagné par la Banque mondiale en vue de renforcer le climat des investissements aux pays des hommes intègres. Nous avons constaté que l'indicateur concernant la protection des investisseurs minoritaires sur ce niveau-là ne sont pas très bien classés comme d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce travail aujourd'hui vise à donner de la bonne information, à sensibiliser les différents acteurs et puis saisir ces différentes opportunités et aussi faire en sorte qu'on puisse faire le tour de l'ensemble des textes exacts que nous prenons dans le domaine, les évaluer et bien entendu imaginer des réformes, soit pour le Burkina Faso, soit des réformes qui pourraient impacter le dispositif juridique qui existe au niveau d'un co-communautaire. Cet atelier s'avère être le cadre idéal pour faire des réformes juridiques en la matière. Toutes choses qui devraient permettre aux actionnaires minoritaires de jouer pleinement leur rôle dans la sphère économique de notre pays. Avec l'adoption de ce nouvel acte sur le droit des sociétés commerciales, l'actionnaire minoritaire bénéficie donc de tous les outils nécessaires pour participer à la vie politique, économique et sociale de la société et s'imposer comme un véritable contre-pouvoir aussi bien à l'égard des dirigeants qu'à l'égard des écoationnaires. A cette rencontre, il ressort que le Burkina Faso est classé 120e sur 190 économies évaluées et l'atelier de Ouagadougou se tient après celui de Kourougou tenu le 17 novembre dernier. Capsule Centre-Est et nous nous rendons sur le site du Parc d'Innovation de Bagripoule et ce sera à la découverte de résultats de la recherche agricole du riz au manioc en passant par la papaye. Des chercheurs ont mis au point plusieurs variétés adaptées au climat et qui répondent surtout aux besoins du marché. Visite guidée avec Kossoum Koulibaly et Tanga Kafandou. Nous sommes à Bagré au Parc d'Innovation de l'Annevar, l'Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche. C'est ici que les chercheurs expérimentent les résultats de la recherche dans le domaine agricole avant de les transférer aux producteurs. C'est l'exemple de ce site où différentes variétés de riz, de papaye, de manioc font l'objet d'expérimentation. Il y a des variétés de fourrage qui font par exemple du 30 tonnes à l'hectare et par exemple le manioc et puis la patate à chair orange, vous pouvez faire par exemple un chiffre d'appare de 8 millions à l'hectare. Et par exemple la patate à chair orange, vous avez un cycle de 3 mois et le manioc c'est un cycle de 6 mois et c'est des spéculations où le marché existe. Des chats écoles, des variétés sélectionnées dont le rendement et la qualité ont été revus à la hausse par les chercheurs. Nous avons mis au point plusieurs variétés qui vont répondre aux besoins des consommateurs nationaux en termes de rendement avec les producteurs mais aussi en termes de qualité de riz usiné au niveau des transformateurs. Nous avons par exemple la Ourulix 6 qui est la FKR 84 qui est une variété aromatique qui est très demandée. Nous avons travaillé à épuyer d'anciennes variétés qui n'étaient plus dans la chaîne de valeur sémence. Pour les responsables de l'Annevar, le but du parc d'innovation est de mettre en lumière les résultats de la recherche et de permettre aux décideurs tout comme aux investisseurs de s'appuyer sur ces résultats pour s'orienter vers l'autosuffisance alimentaire et le développement économique. Or, de chez nous, plus de trois semaines après l'élection présidentielle aux Etats-Unis, Donald Trump se résout enfin à une transition. Il a donné le feu vert pour les premiers actes de la transition vers l'administration Biden sans pour autant reconnaître sa défaite. Joe Biden peut enfin avoir accès aux informations sensibles et aux moyens de l'administration des Etats-Unis. Plus de trois semaines après la présidentielle américaine, c'est non sans mal que Donald Trump a donné son feu vert à l'ouverture du processus de transition. Jusqu'ici, la directrice de l'administration des services généraux, la GSA, qui détient les clés de la transition, s'y opposait, arguant que les résultats de l'élection n'étaient qu'apparents. Donald Trump sur Twitter a remercié la directrice Emily Murphy pour sa loyauté et assure qu'elle a été harcelée et menacée. Il a mis en avant la sécurité de Madame Murphy et l'intérêt du pays pour recommander la GSA de faire ce qu'elle avait à faire. Emily Murphy, qui était accusée de partialité envers Donald Trump, a justifié sa prise de décision dans une lettre. Elle met en avant les récents développements des recours en justice et des certifications de scrutin pour expliquer son revirement. Elle assure ne pas avoir fait l'objet de pression de la part de l'exécutif et mentionne qu'elle a en revanche fait l'objet de menaces ainsi que sa famille, son personnel et même ses animaux domestiques pour ne pas avoir débuté la transition plus tôt. L'administration Trump doit officiellement reconnaître que Joe Biden est le président élu pour que l'équipe de transition du démocrate puisse commencer à recevoir des informations classées top secret et s'entretenir avec les équipes en place. Mais pour Donald Trump, le combat continue même après un dernier échec, la certification de la victoire de Joe Biden dans l'état du Michigan. Retour au pays où deux sujets principaux font la une des quotidiens dans leur parution du jour, la suspension du président de la Confédération africaine de football et les récriminations de l'opposition politique sur le déroulement du scrutin de dimanche au Burkina. Les journaux sont feuilletés pour nous parce que vous ont goût. Tirs groupés de l'opposition politique sur le déroulement du double scrutin du dimanche dernier. Actualité traitée dans les parutions du jour. À la une du journal Le Quotidien, l'opposition politique dénonce le mauvais déroulement du scrutin et affirme ne pas accepter des résultats entachés d'irrégularités. Des irrégularités recensées en 10 points et reprises par l'observateur Palga. L'opposition politique qui note par ailleurs dans les colombes du doyen des quotidiens burkinabés en ces termes, la CENI n'a pas été à la hauteur de la mission de bonne organisation des élections. Que faut-il en déduire pour la Caudel dans le journal Le Pays ? Malgré quelques insuffisances observées, la majorité des bureaux de vote ont été ouverts à l'heure et ont fonctionné normalement. Pour Lydia Zanga, secrétaire exécutive de la Caudel, les élections couplées se sont bien déroulées de façon globale avant d'ajouter aucun cas de fraude n'a été sianlée par les observateurs sur le terrain. Précision reprise par l'observateur Palga. Autre sujet développé dans les journaux, la suspension du président de la Confédération africaine de football. Ahmad Ahmad, suspendu 5 ans de toute activité sportive et 185 000 euros d'amende et crie Aujourd'hui au Faso. Il lui est reproché d'un manque de loyauté, d'une gestion de fonds inappropriée, d'un abus de sa fonction de président, entre autres. Des griefs relayés par Aujourd'hui au Faso. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient à 14h en langue nationale. Demetri Boulogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada